Merci de nous rejoindre sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et voici les titres. Moïse Kantoumbi et son équipe ont quitté le poste frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, mais ils sont toujours côté zambien à Kasoumbalessa, après avoir tenté de passer la frontière. Nous serons en ligne avec Olivier Kamitatou, le porte-parole de Moïse Kantoumbi, et nous verrons les déclarations du gouvernement congolais avec notre correspondant Thomas Nicolon. Au Mali, Soumaïla Sissé appelle à un large front démocratique. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle, il espère gagner les voix des 22 autres candidats pour contrer le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis un peu de légèreté en fin d'édition, on parlera wax, oui encore, mais de basket cette fois. Niladja, c'est la nouvelle marque qui va débarquer dans le monde de la mode. Et c'est l'idée d'Amadou Diagne et Abdou Sakho, nos invités. Bonsoir. Moïse Kantoumbi n'a pas pu traverser la frontière. Il reste ce soir à Kasoumbalessa, côté Zambien, empêché d'entrer en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais explique cette interdition. Un mandat d'arrêt a été mis contre lui. Il est condamné à trois ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière dont il conteste tout fondement. Thomas Nicolau, notre correspondant, a pu joindre Lambert Mende, entre autres le porte-parole du gouvernement congolais. Les autorités de RDC sont restées fermes. Moïse Kantoumbi a été condamné. Il y a un mandat d'arrêt à son encontre. Il sera arrêté s'il entre en RDC. Et voilà les mots du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Alors que l'homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga a tenté d'entrer en RDC par la frontière zambienne. Il dit avoir été bloqué au poste frontière. Mensonge selon le porte-parole du gouvernement. Moïse Kantoumbi, selon lui, ne s'est pas présenté au poste frontière. Il aurait envoyé un collaborateur à la place. C'est la voie routière qui avait été privilégiée par Moïse Kantoumbi. Il avait dit que sa demande d'atterrir dans son fief de Lubumbashi lui avait été refusée. La direction de l'aviation civile d'Aimant, elle dit qu'elle n'a jamais reçu une telle demande de la part de Moïse Kantoumbi. Le dialogue est donc rompu entre les autorités et Moïse Kantoumbi. Alors que celui-ci souhaite toujours se présenter à l'élection présidentielle. Il a jusqu'au 8 août pour déposer son dossier à Kinshasa. Nous sommes donc en ligne depuis Kassoumbalessa avec Olivier Kamitatou, le porte-parole de Moïse Kantoumbi. Olivier Kamitatou, bonsoir. 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 Vous restez donc à la frontière zambienne ce soir. Vous l'avez entendu, Lambert Mende a affirmé que ce n'est pas Moïse Kantoumbi en personne qui s'est présenté au poste frontière, qu'il a envoyé un collaborateur. Qu'est-ce que vous répondez ? Bien, si le ridicule pouvait tuer, M. Lambert Mende serait foudroyé. Moïse Kantoumbi était bel et bien au poste frontière de Kassoumbalessa. Des milliers, des dizaines de milliers de compatriotes qui avaient bravé la soldatesque déployée du côté congolais pour accueillir Moïse Kantoumbi du côté de la frontière zambienne étaient là, témoins. Moïse Kantoumbi s'est présenté, a voulu traverser, la frontière était bloquée et c'est la première fois au monde où on voit un fugitif, soi-disant fugitif, vouloir rentrer dans son pays, s'en remettre aux autorités de son pays et être bloqué à la frontière. Qu'est-ce qu'on lui a dit quand il s'est présenté ? Vous confirmez qu'il s'est présenté en personne au poste de frontière. Qu'a-t-on dit à Moïse Kantoumbi ? Bien entendu, nous sommes restés bloqués au niveau de l'immigration zambienne, avec les autorités zambiennes. La frontière était bloquée, des centaines de camions ont été bloqués tout au long de la voie parce que les militaires étaient déployés, les policiers étaient déployés du côté congolais et ils ont tiré sur la population. Il y a eu plusieurs blessés par balle. Le bilan humain, matériel et économique est tragique pour cette journée et c'est tout simplement au fait que cette frontière était fermée. La stratégie de Kinjasa est très simple, on veut empêcher Moïse Kantoumbi de déposer la candidature. Mais que vous a-t-on dit Olivier Kamitatou ? Les autorités congolaises présentes au poste de frontière, qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? Qu'est-ce qu'elles ont dit à Moïse Kantoumbi ? La frontière était fermée, les militaires étaient déployés, les agents de l'immigration s'étaient retirés. Donc vous n'avez pas pu rencontrer d'agent de l'immigration ? On n'a pu rencontrer aucun agent de l'immigration congolaise simplement parce que la frontière était fermée. Et quand la frontière est fermée, à qui s'adresse-t-on ? Quand les militaires en cagoule sont déployés, à qui peut-on s'adresser ? Quand des citoyens congolais sont blessés par balles, parce que les balles ont crépité au niveau de Kasumbalessa, nous devons dresser le constat que la frontière était bel et bien fermée, toute activité avait bel et bien cessé, et Moïse Kantoumbi n'a pas pu entrer en République démocratique du Congo. Vous allez retenter d'entrer demain samedi ? Bien entendu, parce que notre volonté est de présenter notre candidature, la candidature de Moïse Kantoumbi à l'élection présidentielle. Et je vous le dis, la seule stratégie aujourd'hui de Joseph Kabila et de ses amis, c'est d'empêcher Moïse Kantoumbi de se présenter à l'élection présidentielle et la date butoir est le 8 août prochain. Si ça a été bloqué aujourd'hui vendredi, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation demain samedi ? Nous espérons qu'il faut que Kinshasa ait raison gardée. On a entendu un ministre de la Justice dire qu'il y avait un mandat d'arrêt. Eh bien, voyez-vous, Moïse Kantoumbi veut se rendre en République démocratique du Congo. C'est sa volonté de se présenter. Et là aussi, peut-on refuser à un Congolais de se présenter s'il a à rendre compte à la justice ? Ce mandat d'arrêt est illégal. Le ministre de la Justice le sait très bien. Moïse Kantoumbi est prêt à aller en République démocratique du Congo. On lui a refusé l'atterrissage dans un premier temps et on a fermé la voie routière dans un second temps. C'est le moment où on le témoigne. Merci Olivier Kamitatou d'avoir été dans le journal de l'Afrique en direct depuis Kassoumbalessa. Au Mali, Soumaïla Sissé appelle à un large front démocratique. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle avec 17% des suffrages, il espère gagner les voix des 22 autres candidats pour contrer le président sortant, Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta, qui a obtenu, lui, 41% des suffrages. Le second tour au Mali se tiendra le 12 août prochain. Écoutez les précisions de Cédric Ferreira avec Mounia Kassem. Au quartier général de l'URD, Soumaïla Sissé a convoqué la presse. Il a été crédité de 17,8% des voix, contre 41,42% pour le président sortant. Le chef de l'opposition dénonce des résultats, selon lui, ni sincères ni crédibles. Ce sont des résultats de la fraude, d'un bourrage honteux des urnes en faveur du président de la République sortant. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. Soumaïla Sissé n'a pas encore fait savoir s'il déposerait un recours devant la Cour constitutionnelle. Mais il appelle les candidats éliminés à une nouvelle mobilisation pour former un large front démocratique. Parmi eux, notamment, Aliou Boubacar Diallo et Cheikh Modibo Diara, arrivés troisième et quatrième du scrutin. Du côté du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, on affiche sa sérénité. C'est une belle première victoire, mais elle n'est pas que seule mienne. Cette victoire, c'est la victoire du Mali, qui avance. Vous m'avez placé sur orbite. Pour vous, avec vous, pour nos enfants, les générations à venir, je dois aller encore plus loin. Le second tour aura lieu le 12 août prochain. Ibrahim Boubacar Keïta enregistre déjà un nouveau soutien. La seule femme candidate, Djenéba Ndiaye, s'est ralliée au président malien. Elle a refusé l'appel de l'opposition. Au Zimbabwe, c'était Merson Mounangagwa qui a été élu à la majorité absolue. Des résultats annoncés très tard dans la nuit de jeudi à vendredi pour éviter des débordements. Le candidat de l'opposition, Nelson Chamissa, rejette quant à lui les résultats et revendique la victoire. Le climat reste donc tendu au Zimbabwe quelques jours après la répression meurtrière de manifestants de l'opposition. Allez, on passe à un peu plus de légèreté. D'abord, avec cette information peu banale, au Sénégal se trouve actuellement une émission de la NASA. Des chercheurs américains, aux côtés de leurs confrères sénégalais et français, sont venus pour observer cette nuit le passage d'un astéroïde devant une étoile. C'est un événement rare qu'on appelle occultation stellaire. L'événement est en tout cas de portée mondiale. L'astéroïde en question, Ultima Toulé, je ne sais pas si vous la connaissez, a été découverte au-delà de la planète Pluton et promet d'être une mine d'informations sur notre système solaire. Cet objet que nous étudions avec la sonde est une des composantes de base du système solaire. C'est ce qu'il reste de son processus de formation. Nous n'avons jamais vu un tel réservoir de matière rester intact depuis 4 milliards d'années. En rassemblant toutes les données que nous pouvons sur cet objet, nous pourrons connaître ses contours, sa forme. Nos observations nous donneront les différences entre un objet en bloc, un objet avec deux blocs liés ou encore un objet avec deux blocs séparés. Un objet comme celui-là, un objet comme celui-là ou un autre comme celui-là. Marc Bui qui était au micro de Sarah Sacco. Le wax, ses tendances, ça se porte. J'ai même voulu faire honneur à nos invités, même s'il pousse la tendance jusqu'au bout des pieds. Amadou Diagne et Abdou Sacco, bonsoir. Bonsoir Salima. Vous avez créé la marque Niladja, une marque de basket, toute de wax vêtue. Vous avez lancé la marque d'abord avec du financement participatif. La campagne se termine même ce soir. Alors vous êtes tous les deux ingénieurs dans la cybersécurité et dans le bâtiment. Comment est-ce que vous êtes venu à la mode ? Alors c'est l'histoire justement d'une nostalgie. On était venu en France, nous à la base, pour les élus supérieurs. Mais il manquait un peu une touche africaine, cette empreinte-là qu'on connaissait chez nous. Donc on a parlé avec Abdou de justement apporter un peu de la joie de vivre à notre quotidien. C'était en 2016. Donc lors des vacances d'été, quand ils sont revenus au Sénégal pour justement voir nos parents, nous avons un ami cordonnier à qui on a demandé justement de faire des baskets en wax. Et c'est là qu'est l'idée de lancer une marque qui s'appelle Nilaja, qui signifie la joie de vivre. En Yoruba ? En Yoruba, voilà. Comment après, comment on parle d'une envie, on va voir un cordonnier au Sénégal et il nous fait un petit kiff, comme on dit, à lancer une marque et tout un projet, une campagne participative, Abdou ? Alors parce que tout simplement, en fait, lorsque ce cordonnier-là nous avait fait cette première paire-là, donc ça a été vraiment très bien apprécié par notre entourage. Et l'idée de partager du coup leur talent, de partager leur savoir-faire et de partager aussi notre histoire en tant qu'Africain, nous est venu de là. Et on s'est dit, peut-être qu'il nous faudrait aussi de se donner le temps de travailler, de présenter des syndicaires, ce qui pourrait représenter l'Afrique. La joie justement de vivre à travers les couleurs que présentent justement tous ces baskets-là de Nilaja. Alors comme vous n'êtes pas dans la mode, comment est-ce que vous avez créé ces modèles qu'on voit ? Alors si je retiens bien, il y a Kinlabel, Baïfal. Baïfal exactement. Comment est-ce que vous avez travaillé avec des designers ou c'est vos propres envies ? Alors c'est justement nous, notre créativité, parce qu'on s'est amusé justement à aller voir les tissus qui pourraient éventuellement plaire aux gens, designer un modèle, un prototype. Évidemment, ça n'a pas été un travail facile, ça a duré plus de deux ans justement, le fait de chercher le bon modèle, le bon prototype comme on l'appelle, voir les tissus qui s'arrêtent avec le tel d'un, ce qui pourrait plaire aux gens, ce qui pourrait enlever. Donc justement, ça a été un travail de très longue haleine. Et justement, maintenant, on est arrivé à un point où on peut lancer la première collection. Vous avez totalement abandonné vos activités dans la cybersécurité et le BTP ? Non, pour le moment, non. Moi, je suis toujours consultant en cybersécurité dans une société de service. Donc c'est un travail qu'on fait parallèlement avec notre activité quotidienne, effectivement. Le WAC, c'est très tendance. Vous n'avez pas peur d'arriver sur un marché qui est saturé ? Parce qu'on parle souvent des tendances dans le journal de l'Afrique. On revient beaucoup sur le WAC, ce qui est approprié, même dans les grands défilés. Ça ne vous a pas fait peur de vous dire peut-être qu'on arrive un peu trop tard ? Alors justement, en fait, on a choisi le WAC, mais c'est pour débuter. C'est histoire de rentrer par réflexion dans ce milieu-là, prendre un tissu qui est très connoté africain, justement, pour montrer aux gens que voilà, c'est une marque qui s'inscrit de l'Afrique, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter au WAC. C'est un début, on va dire. C'est une première collection, mais on promet aux gens que les prochaines qui vont venir, les premières collections, sont en fait des tissus, on va dire, plus africains. On y travaille et ça ne va pas t'arrêter d'arriver, justement. Et il n'y aura que des baskets ? Ou vous pensez à des accessoires ? On a eu du coup des approches. On a eu aussi des propositions de marques stylistes qui aussi, après avoir vu dans ces sneakers, se donnent l'idée de pouvoir les faire avec une chemise. C'est vrai qu'on ne dit plus basket, maintenant on dit sneakers. Excusez-moi, je ne sais pas ce que... C'est des anglicismes, oui. C'est des anglicismes, justement. Donc oui, pourquoi pas, en fait. On est ouvert justement à des propositions de ce type-là. Et puis, plus l'inspiration qui vienne, on sera peut-être beaucoup plus ouvert à faire autre chose que de ce type-là. Et il y a la démarche de tout faire fabriquer au Sénégal par des artisans, cordonniers, ça vous tient à cœur ? Alors, justement, nous, on aurait pu faire le choix de les fabriquer ailleurs, ou en Chine, ou dans un pays où l'économie... Enfin, l'armée d'oeuvre aux côtés est beaucoup moins chère, on va dire. Mais justement, nous, on tient absolument... C'est un des piliers de notre manifeste, on va dire. On tient absolument à ce que les choses soient fabriquées au Sénégal et bientôt dans toute l'Afrique. Parce que nous sommes dans une démarche socialement responsable. Nous voulons ramener de l'activité chez nous, faire travailler les artisans, les cordonniers, les tisserands de nos régions, de nos pays, justement. On va dire que c'est un projet militant. C'est un projet... Dans le sujet commercial, c'est un projet militant, en fait. Ce que je peux rajouter aussi, c'est justement au-delà de cette valeur fondatrice, qui est justement d'être responsable de façon économique, d'apporter de l'emploi en Afrique et au Sénégal en particulier. Donc il y a un autre volet, en fait, de ce projet-là. C'est celui de mettre en avant l'artisanat africain, mais aussi de partager nos merveilles en tant que l'Africain. C'est d'où ce qui explique d'ailleurs le nom qu'on a donné à toutes nos pères. Donc vous vous parliez tout à l'heure de Baïfal, qui renvoie... Ça revient à la culture sénégalaise. ...la culture sénégale, Kin Label, qui nous renvoie un peu à Congo, et Tadrach, qui peut nous renvoyer en Afrique du Sud. Donc encore d'autres pères qui ont des noms et qui ont aussi des histoires qui sont référées africaines. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de réussite. Et si les gens sont intéressés, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Nila Dja. C'est ça. Alors aujourd'hui, la campagne se déroule jusqu'à 23h59. Donc pour les gens qui le souhaitent, ils peuvent encore les précommander à prix réduit. L'actuel, on en est à plus de 30, 30 très précommandes. Donc si vous voulez l'avoir à prix réduit et sur le projet, c'est maintenant. Sur Nila Dja. Sur Nila Dja. Merci beaucoup, Abdou et Amadou, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi ce journal de l'Afrique. Tout de suite, c'est la suite de Paris Direct. Avec Anthony Saint-Léger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501